Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut downgrader son Mac donc c'est à dire passer par exemple ici de OSX 10.9 à OSX 10.8, donc Mountain Lion donc actuellement je suis en 10.9 naturellement les raisons pour lesquelles je veux downgrader c'est parce que j'ai quelques soucis avec mon Mac enfin il y a des bugs qui ne me plaisent pas il y a aussi le fait que c'est bien de formater son Mac je ne vais pas dire fréquemment, ni tous les mois, dès que possible donc par exemple mon Mac est vide, c'est le cas de le dire il y a quand même plus de 50Go qui sont occupés déjà en audio j'ai pas assez de Go, c'est ça qui est étonnant donc là ici il y a plus de 50Go, alors que je vais vous montrer il est vide, je viens de le vider, donc téléchargement il n'y a rien, vidéo il n'y a rien musique, documents, images et comme vous pouvez le voir même dans l'application j'ai fait un tri, j'ai viré toutes les applications, même les applications de base du style plan, iBooks, donc les deux nouvelles plus toutes celles que j'avais moi j'ai quand même essayé l'utilitaire donc c'est vraiment pour prouver comme quoi c'est pas plus mal des fois de formater donc pour grader son Mac, vous devez avoir OSX 10.8 donc le fichier d'installation et le booter sur une clé USB donc ça vous avez un lien dans la description si vous savez pas comment faire si vous savez comment faire, c'est très simple donc à ce moment là vous pouvez vous diriger dans la pomme préférence système et venir cliquer sur disque de démarrage donc là vous voyez vous avez le disque dur principal et la clé USB alors moi le fichier de OSX Mountain Lion c'est un que j'ai depuis quelques mois et à ce moment là c'était la version 10.8.3 donc si par exemple vous l'étiez chargé aujourd'hui vous aurez la version 10.8.5 donc ça ça dépend donc faudra faire la mise à jour pas après si c'est comme moi donc une fois que vous êtes là dedans vous cliquez ici et vous faites redémarrer une fois que l'ordinateur a redémarré vous vous retrouverez dans l'utilitaire d'OSX nous ce qui nous intéresse dans un premier temps c'est aller dans l'utilitaire de disque alors vous pouvez vous dire oui je peux utiliser la partition de restauration mais c'est pas du tout intéressant vu que vous ne saurez pas formater votre discuteur dans l'entièreté donc vous cliquez ici donc sur moins de 500 gigas donc 500 gigas Toshiba blablabla vous faites effacer et là vous vous renommez de la même façon donc donc Macintosh HD ensuite quand vous l'avez écrit vous laissez journaliser ce que vous avez journalisé chiffré c'est moins intéressant sans si bas à casse il ne faut surtout pas c'est les majuscules et certains logiciels ne s'installeront pas donc laissez journaliser et ensuite vous faites effacer là il vous prévient blablabla vous faites effacer alors ici vous pouvez voir donc il y a la clé USB avec OS X qui est dessus et ici vous avez Mac OS B système donc c'est au cas où il n'y a pas de système dessus c'est la partie en secours en réseau mais ça prend plus de temps donc une fois que c'est fait vous voyez bien Macintosh HD avec ici 409 Go 1,32 de libre ensuite vous quittez ça et vous faites réinstaller OS X et donc là votre ordinateur est considéré comme vierge donc il n'y a plus rien dessus donc vous pouvez revenir réinstaller OS X 10.8 Mountain Lion donc ok accepté et donc là vous voyez la clé USB et le disque dur qui nous intéresse donc on fait installer et donc voilà ce tutoriel fonctionne aussi si vous achetez un nouveau disque dur donc soit vous avez le matériel nécessaire et vous savez transférer l'un à l'autre ou alors simplement vous mettez le nouveau disque dur dans votre ordinateur et via une clé booter vous pourrez réinstaller Mountain Lion donc là vous voyez il reste environ 5 minutes donc il fait la première installation puis après il va encore y avoir une autre progression où là ça va durer 45 minutes voire 1 heure et ensuite il va redémarrer de nouveau et vous aurez encore 10 minutes et là vous devrez mettre vos paramètres du style iTunes où est-ce que vous habitez vos coordonnées et ainsi de suite donc on se retrouve juste après bon finalement ce n'était pas 45 minutes de progression c'était juste 15 minutes c'est 45 minutes quand c'est 8 à niveau oui blablabla donc là il vous propose les premiers paramètres de quand on allume votre machine continuer et ainsi de suite alors nous revoici maintenant sur OSX Mountain Lion donc comme je vous ai prévenu je suis en 10.8.3 donc comme vous pouvez voir donc la dernière version actuelle c'est 10.8.5 le gros avantage d'avoir formaté mon ordinateur c'est surtout en termes de mémoire de place disponible comme vous pouvez le voir avant j'avais une grosse partie qui était utilisée alors qu'il n'y avait rien et donc ici vous pouvez voir il n'y a quasi rien qui est utilisé donc 483 de libre alors que j'ai 409.25 de libre donc franchement c'est rien du tout donc je suis bien retourné en 10.8.3 et si vous voulez après x10 retourner sur 10.8 euh 10.9 tout simplement il suffit de retourner dans l'app store et télécharger OSX 10.9 donc maveridge et donc voilà donc si vous avez des questions sur le downgrade vous pouvez toujours me les poser dans les commentaires et j'y répondrai au plus vite comme d'habitude et donc voilà c'est parti